Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Daché Una, ancienne de mathématiques, votre étudice pour les cours de mathématiques en classe 3e. À la dernière séance, nous avons vu les opérations avec des nombres en écriture fractionnelle et décimale. À la fin de la leçon, nous avons donné des exercices. Nous allons corriger ces exercices. Calculons les nombres suivants et donnons les résultats en notation scientifique. A égale 0,05 fois 120 fois 10 exposants moins 2. Je vais le faire au tableau. Vous l'avez fait à la raison, mais je vais le faire au tableau. A égale 0,05 fois 120 fois 10 exposants moins 2. On nous demande de calculer cette opération, d'effectuer cette opération et de donner le résultat sur la forme. En notation scientifique. Bien, allons-y. 0,05 fois 120 fois 10 exposants moins 2. On peut déjà écrire 0,05 en notation scientifique. 0,05 en notation scientifique, c'est tout simplement 5 fois 10 exposants moins 2. On a donc 5 fois 10 exposants moins 2, soit 1,2 fois 16 exposants moins 2. Et on va remettre ces nombres. 5 fois 10 exposants moins 3. Et nous allons regrouper la puissance de 10. 5 fois 1,2 fois 10 exposants moins 2, plus 2, plus, moins 3. Ça nous donne, lorsqu'on calcule 5 fois 1,2, on obtient bien 6. Ça fait donc 6 fois 10 exposants. Nous calculons moins 2 plus 2, moins 3, c'est égal à moins 2. Alors, a est égal à 6 fois 10 exposants moins 3. 6 fois 10 exposants moins 3, est l'écriture scientifique de a. Rappelons que la notation scientifique ou écriture scientifique de nombres décimales, de nombre rationnel, est son écriture sous la forme a fois 10 exposants n, où a est un nombre décimal, il y a un chiffre non plus avant la régule. Deuxième opération, B est égal à 5 fois 10 exposants moins 3, fois 3 fois 10 exposants 5, sur 21 fois 10 exposants moins 1. Alors, comme nous l'avons fait précédemment, on va regrouper la puissance de 10. On peut être bon, transformer les nombres qui ne sont pas en notation scientifique, en notation scientifique, puis on regroupe la puissance de 10. Alors, on peut aussi constater que 35, 35 c'est encore 3 fois 7. 3 fois 5, autant qu'on ne va pas 3 fois 7. 35 c'est 3 fois 5. Donc ça fait 3 fois 5, pas 3 fois 7. 3 fois 5, fois 3, fois 17 exposants moins 3 plus 5, sur 3 fois 7. Attention, on va revenir pour rectifier un peu l'erreur. On a B qui est égal à 35 fois 10 exposants moins 3 fois 3 fois 17 exposants 5, ce qui est égal à 5 fois 7. Alors l'erreur ici, c'est au niveau de 3. Au niveau de 3, c'est 5. 5 fois 7 fois 3, fois 10 exposants moins 3 plus 5. Ce qui nous donne en simplifiant les 7, en simplifiant par 7, par 7, par 3, en simplifiant par 7 et par 3, on obtient en fait 5 fois 10 exposants 2, sur 10 exposants moins 1. Ça veut dire que le résultat que vous devriez avoir, c'est 5 fois 10 exposants 3, et non 3 fois 10 exposants 3. C'est égal, voici une autre opération, C'est égal à moins 400 fois 10 exposants moins 2, fois 4,9 fois 10 exposants 5, sur 0,0016, fois 10 exposants 6, fois 7, fois 10 exposants 6. Alors, comme précédemment, on va regrouper les puissances de 10, et puis on pourra simplifier. On obtient à la fin, C est égal à moins 7K fois 10 exposants 4 moins moins 4, ça veut dire 10 exposants 8. Et moins 7K est encore égal à moins 1,75. Donc, C est égal à moins 1,75 fois 10 exposants 8. Opération D. D est égal à 4 fois 10 exposants moins 8, plus 0,000005, sur 29 fois 10 exposants moins 6, moins 20 fois 10 exposants moins 7. 0,000005 est encore égal à 50 fois 10 exposants moins 8, ou 5 fois 10 exposants moins 9, ça nous prend le bout. Ce qui nous donne donc, D est égal à 4 plus 50 fois 10 exposants moins 8. Alors, pourquoi ici, on s'arrête à 5K ? Pourquoi on prend 5K fois 10 exposants moins 9 ? Pourquoi on ne va pas aller jusqu'à la notation scientifique ? Pourquoi on n'a pas mis 5 fois 10 exposants moins 9 ? Alors, la réponse est simple, c'est parce qu'ici nous avons l'addition. Alors, si on veut addituler deux nombres, décimaux écrits, sous la forme A fois 10 exposants N, il est important que l'exposant de la puissance de 10 soit les mêmes. Je prends un exemple, je vais faire un tableau. Pour avoir un exemple à calculer, 5 fois 10 exposants 3, plus 6 fois 10 exposants 4. Alors, si je veux effectuer cette opération, puisqu'il s'agit de l'addition ici, et donc de la multiplication, il est important que les puissances de 10 là aient le même esposant. Alors, soit je transforme ce nombre, je l'écris sous la forme A fois 10 exposants N avec N qui est égal à 1, soit c'est plutôt celui-ci que je transforme, j'ai écrit sous la forme A fois 10 exposants N avec N qui est égal à 1. Parce qu'il cherche à avoir le même étudiant. On le fait lorsqu'on a l'addition ou la substitution. Ce n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de la multiplication. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut par exemple choisir, il est écrit ce nombre avec une puissance de 10, dont l'exposition est carré. Ça va me donner quoi ? 5 fois 10 exposants N, c'est encore égal à 0,5 fois 10 exposants N. On a donc 5 fois 10 exposants N plus 6 fois 10 exposants N qui est égal à 0,5 fois 10 exposants N plus 6 fois 10 exposants N 4. En un inquisant, le même exposant N, on peut les recouper, on peut simplifier, on peut aussi dire qu'on peut mettre un tracteur, la puissance de 10. On a donc ce nombre qui est égal à 0,5 plus 6 fois 10 exposants N 4. Ce qui est égal à 6,5 fois 10 exposants N 4. Ce que nous avons appliqué ici, pour pouvoir calculer, le nombre D est, on obtient D est égal à 6 fois 10 exposants N moins 2. J'espère que ce que vous avez fait, bien. Bien. Ces exercices étant corrigés, nous entamons aujourd'hui un nouveau chapitre du module relation et croissance fondamentale dans l'ensemble du nombre réel. Ce nouveau chapitre s'intitule les nombres réels. Alors, dans ce chapitre, dans ce sous-terre, nous aurons, nous aborderons, neuf leçons. Nous aurons neuf leçons. La première leçon portera sur la racine carrée d'un nombre positif. La deuxième, ensemble des nombres réels. La troisième, somme et produit des nombres comportant un radical. La quatrième, quotient des nombres comportant un radical. La cinquième leçon, puissance entière d'un nombre réel. Sixième leçon, comparaison de deux nombres comportant un radical. Ensuite, nous verrons les opérations avec des nombres réels. Puis, nous verrons les intervalles du R et nous allons clôturer ce grand chapitre en parlant de l'encadrement d'un nombre réel. Notre leçon de ce jour porte donc le titre de racine carrée d'un nombre positif. Voici le plan de notre leçon. Nous allons d'abord définir l'objectif de la leçon. Puis, nous verrons quelques prérequis. Ensuite, nous aurons une situation de problème suivi d'une activité d'apprentissage. Puis, nous ferons un exercice d'application. Et avant de nous s'y parler, nous allons devenir un nouveau. Commençons à dérouler ce plan en parlant de l'objectif de la leçon. Cette leçon nous permettra de reconnaître et de calculer la racine carrée d'un nombre positif. Nous allons même déjà découvrir ce que c'est la racine carrée d'un nombre positif. Cette, nous l'avons utilisée en classe de 4ème, mais pas de manière approfondie. Alors, pour pouvoir atteindre cet objectif, il est important de pouvoir se rappeler du carré d'un nombre. de calculer le carré d'un nombre, de donner le carré d'un nombre, par exemple, le carré de 2. Le carré de 2, c'est 2, le carré, c'est 4. Le carré de 6, c'est 6, le carré, c'est 36. Il est aussi important de se rappeler de la propriété directe de Pythagore. Alors, la propriété directe de Pythagore s'utilise lorsqu'on a un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, qui n'a un côté qui est plus long que les deux autres côtés. Ce côté s'appelle hypoténuse. Les deux autres côtés sont les côtés de l'angle droit. La propriété directe de Pythagore nous dit que, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ces prédéquis étant vérifiés, nous passons dans la situation problème. Les bords du jardin de Marie forment un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit sont collés au mur et mesure 2 mètres, 1,5 mètres. Nous avons une image là qui nous représente le jardin de Marie. On voit bien que ce jardin là au niveau du sol a la forme d'un triangle rectangle. Les côtés de l'angle droit sont bel et bien collés au mur. Bien, continuons la situation. Pour éviter que les petits-enfants ou les animaux domestiques n'aillent saccagés sont contagieux, Marie veut mettre une clôture tout au long du troisième côté de ce jardin. Voilà le jardin ou le côtager de Marie. Pour éviter que les bêtes n'aillent saccagés sont contagieux, Marie aimerait mettre une clôture le long du hypothéus, le long du troisième côté de son jardin, le troisième côté qui n'est pas le léon. Alors, comment Marie peut-elle déterminer la longueur exacte de la clôture qu'elle utilisera pour sécuriser son jardin? Cette longueur-là, Marie, est-ce qu'elle peut connaître la longueur exacte de la clôture qu'elle va utiliser pour pouvoir sécuriser ce jardin? Pour répondre à cette question, nous allons faire une activité d'apprentissage. Voici les questions de cette activité. Première question, justifie que le carré de la longueur exacte de la clôture est 6,25. Deuxième question, 2, 1. Sur la calculatrice, il y a une touche portant un signe. Vous voyez le signe? Si vous avez la calculatrice, vous pouvez nous calculer, vous voyez bien ce signe, c'est un signe ou un symbole, et ce signe est appelé radical. Utilise ce signe, ou bien la touche qui porte ce signe, pour calculer radical de 6,25. Ça, c'est la question. Voilà une calculatrice. L'image d'une calculatrice. Vous voyez bien que sur notre calculatrice, nous avons cette touche-là, la touche qui nous permet de calculer le radical que nous allons appeler plus tard la racine carrée d'un nombre. question 2b. Vérifie que le radical de 6,25, le tout au carré, est égal à 6,25. À l'aide de la calculatrice. Petit c. Répond à la question de la situation. Question 3. Nous allons corriger cette activité. Justifions que le carré de la longueur exacte de la clôture est 6,25. Alors, nous avons vu que la clôture, le jardin de marée a la forme d'un triangle rectangle. Et la clôture, je vais dire, je vais déjanter, je veux dans la perspective de la barrière. Donc, on vient là, on a le droit, puisque nous sommes dans un plan vertical. C'est juste une esquisse. Ou alors, vous allez tout simplement présenter ça comme ça en vue de l'essu. Voici, à tout près, comment se présente le sol du jardin de Maman Marie. Celle-là, qui est son lieu au mur. Et elle veut mettre une clôture le long de ce troisième côté qui est l'hypothée. Justifions que la longueur exacte de la clôture, le carré de la longueur exacte de la clôture, c'est ce que vous pensez. On nous a dit que un côté de la clôture mesure 2 mètres, un autre côté mesure 1,5 mètres. Puisque le triangle rectangle, nous avons vu la clôture de Pythagore, nous avons ce côté-ci, mettons les points, nous avons vu 1,2 et G. D'après la propriété dièmne de Pythagore, nous avons A G au carré qui est égal à A E au carré plus 1,5 au carré. Lorsqu'on calcule, on obtient 6,25. ou donc la longueur, le carré de la longueur exacte de la clôture que Mme Marie utilisera est 6,25 mètres carré. Bien. Question 2,1. Utilisons la touche radicale pour calculer le radical de 6,25. Alors, on prend la calculatrice, on le fait et quand on le fait, on obtient 2,7. C'est ce que vous le faites avec moi. Vous prenez la calculatrice, vous le calculez, le radical de 6,25, vous allez obtenir comme moi 2,5. Bien. Alors, on dira plus tard que ce 2,5 là est la racine carré de 6,25. Donc, le radical de 6,25 est encore la racine carré de 6,25. 2,5 est la racine carré de 6,25. On continue notre activité. Vérifions que racine carré de 6,25 le tout au carré est égal à 6,25. C'est facile. On a bien racine carré de 6,25 qui est encore 2,5 2,7 au carré est bel et bien égal à 6,25. Alors, ça nous amène à comprendre quelque chose ou à découvrir quelque chose. Déjà, nous avons découvert ce que c'est que la racine carré de l'angle et maintenant, nous découvrons que lorsque nous calculons le carré de la racine carré de l'angle on obtient ce nombre. On continue notre activité. Alors, pour répondre à la question de la situation, nous dirons que la longueur exacte de la clôture que Maman Marie va utiliser est 2,16 c'est-à-dire la racine carré de 6,20. Il y a maintenant la question 3. Quelle aurait été la longueur de cette clôture si les dimensions étaient un mètre, les dimensions des côtés de l'angle droit étaient un mètre et deux mètres. et si ici on a un et là deux en utilisant la propriété de l'huit d'accord on voit que le carré de la longueur de la clôture serait un au carré plus de au carré c'est-à-dire 5 dont la longueur de la clôture serait tout simplement racine carré de 7 bien à l'issue de cette activité nous retenons donc que la racine carré d'un nombre positif A est un nombre noté radical de A qui se dit racine carré de A dont le carré est A un nombre positif dont le carré est A la racine carré d'un nombre positif c'est très important de souligner nombre positif parce que la racine carré d'un nombre négatif ça n'existe pas bien le symbole ou le seigneur là est appelé radical on l'a déjà dit deuxièmement nous retenons que la racine carré d'un nombre négatif n'existe pas je l'ai déjà dit je le répète et la racine carré d'un nombre positif est toujours positive une propriété très capitale pour tout nombre A on a racine carré de A au carré qui est égal à A si A est supérieur ou égal à 0 c'est égal à moins A si A est inférieur ou égal à 0 alors cet homme me dit d'où s'en le moins étant donné qu'on a dit que tout est positif étant donné qu'on a dit que tout est positif d'où s'en le moins ce serait une bonne question ce n'est pas une question qu'on a dit on va donc expliquer plus bien appliquer cette propriété avec un exemple par exemple si nous voulons calculer la racine carré de moins du fond au carré nous voulons les prix sans radical la racine carré de moins du fond carré déjà la racine carré de 2 au carré 2 étant plus petit c'est 2 donc lorsqu'on a un carré sous le radical le nombre qui est négo au carré de centibularité maintenant si le nombre des 2 au carré est négatif puisque la racine carré est positif qui fait prendre le nombre de secondes c'est que le dit cette propriété donc la racine carré de moins 3 au carré ça ne sera pas égal à 1 fois parce que moins 3 au carré mais ça sera égal à moins moins 3 c'est la vie de 3 aussi comme on va comprendre cette propriété bien exemple j'ai fait quelques exemples de tableau passons maintenant à l'exercice d'application pour vous rassurer que nous avons bien compris cette mission écrit sans radical les nombres suivants racine carré de 9 racine carré de 1,69 racine carré de 1,25 racine carré de 11 au carré racine carré de moins 7,8 au carré racine carré de 1,23 sur 9 au carré et racine carré de 1,97 c'est 31 au carré nous allons appliquer ce que nous venons de voir alors solution écrivons ça en radical racine carré de 9 on peut se l'appeler que 9 c'est le carré de 3 si 9 c'est le carré de 3 alors la racine carré de 9 c'est 3 pour s'y utiliser la calculatrice tout simplement pour calculer racine carré de 9 on obtiendra bien 3 racine carré de 1,69 c'est 1,3 ça veut dire que 1,69 est le carré de 1,3 1,5 au carré est égal à 1,4 donc racine carré de 1,4 c'est 1,5 racine carré de 11 au carré c'est 11 racine carré de moins 7,8 au carré c'est l'opposé de moins 7,8 c'est-à-dire 7,8 bien maintenant racine carré de 1 moins 23 sur 29 le tout au carré on ne demande pas d'effectuer l'opération c'est juste de l'écrire sans radical pour l'écrire sans radical pour écrire la racine carré d'un nombre élevé au carré sans radical il est important de déterminer d'abord le signe de ce nombre il faut d'abord que je sais est-ce que ce nombre est positif ou négatif pour l'enlever du radical alors pour savoir si 1 moins 23 sur 29 est positif ou négatif je n'ai qu'à comparer 1 et 23 ne vient et comme j'ai appris depuis l'école primaire que lorsque le numérateur d'une fraction est plus petit que son dénominateur alors cette fraction est inférieure à l'unité c'est-à-dire inférieure à 1 on conclut donc que 1 moins 23 sur 29 est positif puisque 23 sur 29 est inférieure à 1 conclusion racine carré de 1 moins 23 sur 29 le tout au carré est tout simplement égal à 1 moins 23 sur 29 mais ce n'est pas le cas pour racine carré de 1 moins 97 sur 31 97 étant supérieur à 31 97 sur 31 est supérieur à 1 dont 1 moins 97 sur 31 est négatif par conséquent racine carré de 1 moins 97 sur 31 le tout au carré est égal à l'opposé de 1 moins 97 sur 31 c'est-à-dire 97 sur 31 moins 1 j'espère que nous avons bien compris cette leçon et pour nous rassurer même pour stabiliser la connaissance que nous venons d'apprendre nous allons donc laisser un devoir que vous allez faire nous allons corriger ce devoir à la prochaine silence exercice 1 écrit sans radical les nombres suivants racine carré de 227 moins racine carré de 0,64 racine carré de 16 25 racine carré de racine carré de 91 écrit sans radical racine carré de 1 début moins 1 tiers le tout au carré racine carré de 7 15 moins 11 15 le tout au carré racine carré de 378 sur 9 215 plus 204 sur 143 le tout au carré alors ici je rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer les opérations au niveau des fractions on va juste déterminer le signe on peut simplement comparer cette fraction exercice 2 première question la superficie d'un champ carré est 137 mètres carré quelle est la valeur exacte du périmètre de ce champ grâce à la leçon de l'aujourd'hui nous pouvons calculer le périmètre d'un carré connaissant son air 2 en remarquant que 13 est égale à 49 moins 36 construit un segment de longueur racine carré de 13 cm vous pouvez constater que racine carré de 13 n'est ni un nombre d'estimants ni un nombre rationnel parce que vous ne pouvez pas le mettre sous forme de tracé alors comment est-ce qu'on peut construire comment est-ce qu'on peut tracer un segment qui a une longue voie d'exemple de racine carré de 13 on demande de vous servir de l'égalité 13 égale à 49 moins 36 alors je compte sur vous pour faire cet exercice et surtout l'incredi c'est ici que s'achève notre leçon nous verrons la prochaine fois l'ensemble des nouveaux veillants à la prochaine Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance